Quels sont les sens à la procédure civile ? On peut dire qu'il y a deux sens à la procédure civile. Le sens le plus classique, le plus traditionnel, c'est l'ensemble des règles qui permettent aux citoyens de faire valoir ses droits devant un tribunal étatique. Ça, c'est le sens le plus classique, le plus étroit, et je dirais peut-être le plus actuel. Et le sens le plus large, et qui est peut-être ce que sera la procédure civile demain, c'est de définir la procédure civile comme la façon de régler ces différents. Donc, pas forcément devant un tribunal étatique, pas forcément pour faire vivre du droit, ça a un aspect peut-être plus relationnel. La voie traditionnelle est vraiment intimement liée au droit, aux juridiques, aux judiciaires, aux tribunaux étatiques, et à la justice en tant que, je dirais, emblème régalien, presque emblème, alors que, si on suit la voie actuelle, ça joue plus sur les relations que sur le droit. C'est-à-dire que la procédure civile, telle qu'on l'entend de façon classique, c'est mon voisin a violé un droit, je veux faire rectifier, je dirais, cette violation, ou annuler cette violation, je me fonde sur le droit, que le droit émane du code civil, pardon, d'une loi ou autre, mais je veux faire valoir mon droit. J'ai le droit que mon voisin n'empiète pas sur mon terrain, par exemple. Et là, comme ce sont les juges qui font appliquer le droit, je m'adresse à un juge pour faire reconnaître ce droit-là, donc à partir de règles ou de normes étatiques, le code civil, et c'est le code de procédure civile qui va m'indiquer comment faire pour m'adresser à ce juge. Je peux aussi, si mon voisin empiète sur mon terrain, me dire, bon, le droit me permet de l'obliger à faire machine arrière, disons, mais on peut aussi dire qu'au-delà du fait que je perds sur toute ma bande de terrain un pied de terrain, il y a aussi le fait que ma relation de voisinage et ma relation humaine de voisinage est un peu entachée par ce problème. Et que finalement, la bande de terrain, ce n'est pas tellement ça mon problème réel, c'est que j'aimerais pouvoir parler à mon voisin sans que le poil me dresse chaque fois que je le rencontre. Donc là, c'est plus un problème relationnel, qui évidemment est quand même déclenché par la violation d'un droit. Mais je ne cherche pas tant à récupérer ma bande de terrain qu'à récupérer ma bonne relation avec mon voisin. Et ça, c'est la vision plus moderne, on va dire, de la procédure civile. Un ensemble de femmes chanteuses voulaient, et dirigées par une maître de chœur, chantaient de la musique du XIXe et XXe siècle. Parce que la chef de chœur n'aimait plus que la musique du XIXe et du XXe siècle. Alors, c'était un ensemble amateur, il n'y avait pas de contrat, sauf... Non, il n'y avait pas de contrat. C'est vraiment des femmes qui se réunissaient comme elles voulaient, etc. Et un jour, les femmes chanteuses ont dit, nous, la musique du XIXe et du XXe siècle, on n'en peut plus, on ne veut plus chanter que de la musique baroque. Et c'est vrai, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et la chef de chœur a dit, non, moi, je ne veux plus diriger du baroque, j'en ai dirigé pendant 30 ans, je ne veux plus. Là, il y avait vraiment un problème entre ces deux parties, disons, le chœur d'une part et la chef de l'autre. Ce n'est pas du droit, ça. Il n'y a aucune règle de droit qui imposait aux unes de chanter la musique du XIXe siècle et à l'autre de ne diriger que du baroque. Si ces personnes voulaient continuer à chanter ensemble et elles avaient du plaisir les unes et les autres ensemble, qu'est-ce qu'il fallait qu'elles fassent ? S'adresser à un juge ? Pour dire quoi ? C'était impossible. Mais elles n'arrivaient pas non plus à s'entendre entre elles. Alors, elles déléguaient l'une, elles déléguaient l'autre, elles se rencontraient à dix, elles se rencontraient à deux, elles se rencontraient à trois, il n'y avait rien à faire. Là, à mon avis, il aurait fallu envisager le recours à un tiers qui les aide à trouver une solution. Mais il n'y avait pas de droit du tout là-dedans et il n'y aurait pas pu y avoir du droit. Mais là, la médiation est parfaitement adaptée. Mais est-ce qu'on parle de justice dans ce cas-là ? Je ne suis pas très sûre. Alors là, c'est un grand débat auquel je crois, récemment en tout cas, on ne s'est pas encore livré, c'est qu'est-ce que la justice ? La procédure civile québécoise est quand même la matière du droit au Québec qui est la plus hybride ou la plus mixte. Je n'oserais pas dire que le droit civil a été contaminé par la common law, mais presque. Parce qu'évidemment, sa spécificité tient à cette mixité. Mais je pense qu'en matière de procédure civile, la mixité est, je dirais, congénitale, contrairement à d'autres pans du droit où on avait un beau droit civil pur et que la common law a peu à peu effectivement contaminé par l'intervention des juges, par évidemment la proximité d'autres systèmes. Alors que je crois que la procédure civile, elle, elle est, c'est ça, de façon congénitale, c'est-à-dire qu'elle a été construite avec des apports des deux droits. Donc, ça fait vraiment, c'est peut-être pour ça que c'est la matière du droit qui est vraiment la plus essentiellement, je dirais, bijuridique. Et en matière de procédure civile, quand il s'est agi de se doter de règles de procédure, évidemment, on a quand même pris modèle sur ce qu'on appelait le code Louis, qui était le code de procédure civile ou ce qui pouvait ressembler à un code de procédure civile. Mais tout de suite, on y a intégré, pour des raisons historiques, et évidemment pour des raisons, je dirais, presque sociologiques, parce que les magistrats de l'époque étaient issus de milieux cultivés, riches, donc anglophones, donc de common law, ou venaient carrément de Londres. Donc, on y a tout de suite intégré des institutions, je dirais, judiciaires propres à la common law. Et donc, ce code de procédure civile, ou l'ensemble des règles de procédure civile, a vraiment pris naissance, a été façonné avec les deux cultures juridiques. En droit civil, le juge au procès a un rôle très actif, c'est-à-dire, il interroge des témoins lui-même, il peut même convoquer des témoins lui-même. Ici, c'est impensable. Ici, c'est une procédure dite accusatoire, où les deux clans sont vraiment deux guerriers opposés, je dirais, qui se battent entre eux avec leurs propres armes. Et c'est eux qui choisissent leurs armes. Autrement dit, le juge n'a pas à leur dire, regardez, pour me faire la preuve de tel fait, j'aimerais mieux que vous fassiez ça. Non, le juge va ici prendre en considération ce qu'il a entendu ou ce qu'il a lu selon ce qui a été constitué par chacune des parties. Le juge québécois n'est pas là pour chercher la vérité absolue. Il va, comme un arbitre sportif, à partir de ce que les parties lui ont fourni, dire, moi, je préfère cette version ou bien j'adhère plus à cet argument juridique. Si ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, tant pis. Alors que le juge civiliste français, lui, il cherche la vérité. Et si les parties ont mal fait leur travail ou de façon incomplète pour lui permettre d'atteindre cette vérité, il va aller chercher par lui-même.